Les plages normandes et leur valeur sûre, le ciel, le soleil, la mer et ses vestiges de guerre. Même là où on ne les attend pas, hier à cet endroit, des promeneurs avaient simplement aperçu un morceau de ferraille dépassant du sable. On a vu effectivement qu'il y avait du fer qui dépassait, on a essayé de l'enlever et on s'est aperçu que c'était plus gros que ce qu'on pensait habituellement, parce qu'il y a souvent du rejet de la mer, ce qui est normal. Et au fur et à mesure, on a enlevé et on s'est aperçu que c'était une barge. Tout simplement. Une barge ou ce qu'il en reste. Un matériel militaire familier des plages du débarquement. Un historien local l'a identifié sans peine. Elle est anglaise. C'est une LCA, la Landing Craft Assault. Elle diffère un peu des emblématiques barges américaines. Mais la question est de savoir ce qu'elle fait là, car aucune troupe n'a mis pied à terre à Merville-Franceville. Ça peut être une barge qui est dérivée ou qui, après le débarquement, ça peut être aussi, on va dire, une opération pas logistique, mais amener du matériel ou quelque chose prise dans un moment d'une tempête et donc a dérivé jusqu'ici. La barge, en tout cas, n'est pas inconnue au bataillon des anciens. Elle a même fait ressurgir leurs souvenirs de famille. Ici, mon frère et moi. Ici, toute la famille avec nos parents. Un oncle. Et ici, moi, je suis en bas parce que j'avais le vertige. Je ne voulais pas monter sur la péniche. Ils ont grandi et les plages se sont ensablées. La barge avait sombré dans l'oubli. Engloutie. Ça remue des souvenirs d'enfance, forcément, notre vie sur... Et puis des traces de la guerre. Même à nos âges, les souvenirs restent. Et puis des traces de la guerre.